Salut tout le monde, aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis entourée de six mecs parce que j'ai eu l'opportunité et l'honneur de venir participer à des débats à cinéphiles donc avec les Cousins du Cinéma, avec Ivan Martin, avec La Critique Masquée, Valve Artworks et Reg Le Gorilla donc on va y aller, moi comme sujet j'ai choisi de parler des remises de prix donc notamment des Césars et des Oscars même si on a d'autres dans le monde on va pas forcément parler de festivals de cinéma parce que ça a une autre importance dans l'industrie ça parle de films qui vont sortir et ce sont des marchés du film sur lesquels les industriels du cinéma donc viennent vendre et acheter les films qui seront ensuite diffusés dans les pays du monde entier les remises de prix c'est un petit peu autre chose, c'est un peu l'auto-congratulation certains l'appelleront comme ça, des professionnels de la profession comme on a un jour dit à la cérémonie donc est-ce que les Oscars, est-ce que les Césars ça a une réelle importance ? est-ce que ça change quelque chose dans le monde du cinéma ? c'est souvent des cérémonies qui sont d'ailleurs assez politiques voire polémiques donc on va pouvoir débattre là-dessus et j'aimerais ouvrir le débat parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est donc le 3 février 2018 les Oscars et les Césars vont bientôt avoir lieu et cette année au César on a décidé d'une nouvelle statuette qui sera le prix du public qu'est-ce que c'est le prix du public ? ça sera un César qui va être décerné au film qui aura fait le plus d'entrées en France comme s'il méritait peut-être encore une petite statuette mais à vous d'en débattre, qu'est-ce que vous en pensez ? non moi je suis le seul qui apparemment sur Twitter, je suis le seul qui suis pour dans le sens où pour moi les Césars heureusement que t'es masqué je veux dire que quand tu regardes les Césars d'un point de vue extérieur à la profession quand t'es pas dans l'académie et que tu fais pas partie des gens qui reçoivent ou qui donnent des prix je trouve que c'est un bon indicateur en fait de son temps pour moi un César c'est d'un coup tu vas regarder les Césars 88 tu vas voir le meilleur film, tu vas voir les nominés et ça va te dire ah donc c'était ça l'année cinéma 88 et le fait d'inclure dans Star le film qui a le plus marché pour moi c'est juste bah voilà c'est un marqueur de son temps c'est pas honteux de faire des entrées en France après il y a plein de gens qui vont dire que par exemple c'est le film le mieux marketé donc au final c'est pas vraiment ce serait peut-être intéressant de prendre le nombre de copies et pas de nom enfin un ratio par copie et pas juste le nombre d'entrées mais je trouve pas ça dégradant et je préfère ça au fait de dire par exemple le César de la meilleure comédie parce que moi ça m'horripilerait de diviser le cinéma en petites catégories pour filer des Césars à des catégories je trouve là d'un coup c'est la mort pour moi c'est la mort du cinéma de dire ça c'est une comédie ça c'en est pas une je préfère les Golden Globes le font je trouve ça pas très pertinent en fait enfin personnellement je trouve qu'un film doit osciller dans différents registres et de par exemple Get Out il a eu le prix du meilleur comédie au Golden Globe c'est quand même tous les ans il y a des parce qu'on a rigolé trois fois c'est une comédie voilà c'est particulier ils n'auraient pas réussi à le foutre dans le drame ils ne savaient pas trop alors il faut choisir entre les deux t'aurais pu mettre Three Billboards aussi en comédie parce que tu rigoles trois fois c'est ça à quel moment tu rigoles même plus que trois fois la comédie du suicide l'Oscar du suicide avec Star Wars 8 tu vois t'as envie de te suicide à chaque plan allez c'est reparti c'est reparti allez allez vraiment bravo donc je suis le seul je pense vraiment sur Twitter je me suis un peu fait charger ça me dérange pas c'est à dire que moi quand je vais regarder Oscar 88 César 88 je serais content de savoir quel film aura eu le plus entré mais quelque part on le sait déjà il n'y a pas de suspense oui mais ça c'est pour contre c'est objectif c'est pas un vote bon voilà c'est comme ça en parlant de ça j'ai une question sur les votes excuse-moi sur les votes des Césars on est d'accord pour les Oscars c'est les professionnels de chaque catégorie qui votent pour la catégorie genre les meilleurs costumiers vont ah je pense César en tout cas l'académie ça marche pareil ça marche pareil que les Césars donc tout le monde vote tout le monde vote pour tout une fois qu'on a reçu un t'es dans l'académie et si t'es un professionnel mais tu peux voter peu importe la catégorie ça marche pas comme ça ouais ouais en fait tu dois être parrainé par certaines personnes et justifié d'un certain nombre de long métrages pour faire partie de l'académie donc t'es pas obligé d'en avoir gagné ou d'avoir été nominé aux Oscars si je crois peut-être en tout cas aux Césars non et tu reçois un bulletin de vote où tu mets 5 films par catégorie peu importe ta spécialité voilà tous les films de l'année c'est vraiment qui sont éligibles aux Oscars comme aux Césars je pensais qu'aux Oscars c'était des professionnels de chaque catégorie il me semblait peut-être aux Oscars je sais pas c'est ça en tout cas je veux dire que que tu sois directeur photo ou tu votes pour tout ou assistant réac tu votes aussi ouais voilà en soi tu peux avoir ton avis c'est vrai pourquoi demander seulement aux costumiers de voter pour les costumiers ou les chef-a pour les chef-a le défaut de ça c'est que tu vas te retrouver avec les mêmes films dans toutes les catégories c'est ce qui se passe oui voilà mais c'est le défaut de ça c'est-à-dire que si seulement les costumiers votaient pour le costume tu vas te retrouver vraiment avec un avis un peu pointu sur les costumes et donc il faut tenir compte la jalousie de chacun la question est est-ce que tu votes pas toujours un peu pour tes potes oui en plus voilà ou avec le mec avec qui t'aimerais bien bosser bientôt t'as eu au téléphone la veille tu dis tiens oh mon dieu les votes sont secrets donc à la limite tu votes pour qui tu veux ouais mais c'est secret c'est secret c'est vraiment c'est anonyme tu fais ça chez toi tu coches une enveloppe et tu l'envoies par la poste après le truc qu'on peut dire c'est que tu vas privilégier tes amis parce que t'as envie de leur donner des voix ou les gens avec qui tu travailles mais c'est vrai que après ça reste anonyme on est beaucoup plus objectif nous si on devait par exemple voter pour des costumes d'un film parce qu'on les connait pas exactement si on devait voter pour Suicide Squad on aurait sûrement pas mis Suicide Squad peut-être voilà pour rebondir à ce que tu dises mais après je pense que pour il y a deux visions des Césars t'as ceux qui travaillent dans le cinéma qui eux c'est un truc important pour eux et après il y a l'image que ça en renvoie c'est à dire que la cérémonie en tant que telle c'est comme dans quasiment tous les métiers t'as un moment où c'est intéressant de récompenser le travail accompli de certaines personnes je trouve pas ça dégradant de donner des prix de décerner un meilleur film c'est un peu voilà on sait tous que c'est subjectif mais c'est comme ça et au moins les gens tu récompenses le truc c'est que l'Oscar comment il s'appelle ? le César du public le César pardon faut pas que je confonde le César du public c'est je trouve que ça récompense rien c'est pas parce que les gens vont voir ton film que tu dois être récompensé ça fait penser un peu à MTV mon incroyable anniversaire c'est pas parce que t'as plein de gens qui viennent à ton anniversaire que t'es forcément incroyable mais ça c'était une réflexion que c'était fait d'Annie Boone c'est pour ça que ce César maintenant il existe pourquoi les comédies populaires pourquoi les films qui marchent mieux et qui sont en général les comédies grand public pourquoi elles sont pas listées au César et donc apparemment la solution c'est ça bah non parce que c'est pas vrai enfin tu vois Guillaume et les garçons à table je crois que c'est quand même une comédie et ça a gagné meilleur film et meilleur premier film si je me souviens voir le film justement moi qui ai bossé sur trois comédies dans le long métrage je vais commencer à cracher dans mon métier mais les gens qui ont vu les tuches c'est pas eux qui vont aller voir Guillaume et les garçons à table bah il y a trois millions de personnes qui ont vu Guillaume et les garçons à table c'est quand même énorme les tuches c'est cinq millions le un c'est un million on touche pas à Nuna non mais je crois que j'aime Cyril je suis le dernier je vais y aller il t'attend avec toi je sais plus c'est une vanne en fait non c'est toi Ivan tu prends le film Les ripoux il a gagné le César du meilleur film et bon c'est une comédie qui a cartonné il y a ça il y a Trois hommes et un couffin qui ont gagné le dinette con il a pas reçu quelque chose aussi si à l'époque il me semble qu'il y avait eu quelque chose et les visiteurs aussi je crois je crois que ça avait eu le meilleur scénario tu vois un truc comme ça dans les meilleurs premiers films il y a eu Les beaux gosses par exemple moi je crois que le combat de Danny Boon il est un petit peu bizarre parce que oui je vois pas en quoi les compéries il va être récompensé des ch'tis en fait oui c'est ça il a pas digéré le truc que les ch'tis a été boudé au César donc je veux faire un truc spécial mais je trouve ça un petit peu d'un autre côté on parle de récompense enfin moi je trouve que c'est un truc aberrant c'est qu'on récompense les meilleurs films non ? bah oui c'est pour ça c'est pour ça et peut-être que les ch'tis ça fait pas partie ça fait logique il faut prendre l'essence même du truc c'est qu'à un moment donné on peut très bien vouloir je suis d'accord sur le fait que les comédies populaires etc puissent être récompensées mais encore faut-il qu'elles soient bonnes le prix là le César l'année prochaine enfin cette année ça va être à la 2 très probablement bah là cette année c'est quoi le film ? quoique Kev Adams je trouve que maintenant il a fait 2-3 films limite le film où il est snowboarder j'avais envie de le voir quand j'ai vu la bande-annonce c'est pas la même non bien sûr mais je trouve que c'est pas parce que c'est Kev Adams je trouve que maintenant on tape sur lui mais c'est sur le film qu'il faut taper plus trop c'est une parenthèse je tape pas sur Kev Adams du tout je tape sur Aladin le film Aladin Kev Adams j'ai rien contre lui mais ce que je veux dire c'est que tout à l'heure vous citiez le Dîner de Con le Premier Visiteur etc et d'autant que je me rappelle ça c'est des bonnes comédies mais c'est un marqueur de l'époque c'est logique qu'elles soient là c'est qu'aujourd'hui c'est quoi la dernière il y a Guillaume les garçons à table au jour d'aujourd'hui je veux dire ça va être quoi cette année qui est récompensée Alibi ou Aladin quoi ? oui c'est ça c'est Alibi.com ça va être oui parce qu'il a fait 4,5 millions de Alibi en plus ça fait vraiment prix d'Alibi.com je veux dire moi je serais Dany Boone je ne sais pas si c'est pas Alibi.com plutôt non c'est Red Down moi j'ai lu Red Down attends mais je n'ai même plus l'affiche de Red Down pardon c'est Alice Paul en mode avec Dany Boone qui la tient mais ça c'est un problème en France mais après quand tu regardes les Oscars qui sont là je suis outré moi de ne pas voir Jennifer Lawrence dans les non mais les Radio World avec Mother j'ai pas compris elle est nommée Mother non mais même Ravier Barden même le scénario et même le réalisateur c'est incroyable ça aujourd'hui à côté Transformers 5 de Michael Bay et pourtant j'adore Michael Bay mais les gars les rasis les rasis c'est juste risible oui c'est risible ça devient politique je pense qu'il y a plein de gens qui sont influencés par les rasis ouais alors moi pour revenir à la question moi j'aime bien les cérémonies des Césars des Oscars parce que je trouve que enfin je suis vraiment pas contre ce système parce que c'est pour moi une façon de célébrer le cinéma de voilà c'est un rendez-vous c'est une fête les américains ils le font super bien c'est à dire que ils font un show ils font un truc et tout ça moi il y a juste un truc qui m'énerve profondément avec notamment les Oscars c'est que tout devient politique c'est à dire que maintenant depuis quelques années alors il y a des combats qui sont pour moi louables c'est à dire que quand si on parle des femmes si on parle des noirs si on parle je sais pas des juifs si on parle de ci de ça des gays voilà des gays c'est tout combat est louable par contre je trouve pas normal qu'on doive donner des récompenses à des films ciblés parce que c'est un noir ou parce que c'est une femme ou parce que c'est un gay ça je trouve que c'est pas la place pour moi quand on donne voilà c'est pas l'endroit quand on donne des prix à des films c'est à dire que on ne justifie plus par une ambition artistique mais par un combat politique et ça moi je m'y oppose et je trouve ça chiant que ce soit comme ça maintenant c'est comme mais le cinéma a toujours été politique que le cinéma ait toujours été que le cinéma ait toujours une politique un truc ok mais que le film au moins soit bon maintenant s'il faut récompenser un film mauvais parce que c'est machin ou c'est truc ou c'est bidule voilà parce que c'est une femme qui l'a réalisé moi je suis contre c'est dommage à l'époque Brockback Mountain l'avait fait correctement d'avoir un combat comme ça attention après les deux éléments peuvent être réunis c'est à dire que le film peut être très politique et très bon mais quand tu prends Brockback Mountain moi je trouvais que c'était c'est la voix audacieuse et bon tout à fait d'accord tout à fait d'accord mais regarde tu prends le film Spotlight sans déconner Spotlight je veux dire il a gagné l'Oscar de meilleur film c'est pas le film qui a gagné l'Oscar c'est le sujet du film qui a gagné l'Oscar oui oui ça va ça tout à fait et ça c'est énervant c'est énervant parce qu'effectivement comme tu disais on ne récompense pas le film pour ses qualités de cinéma mais on le récompense pour son sujet Moonlight aussi Moonlight c'est un peu parlé qui a envie de les revoir ces films après absolument personne c'est à dire qu'en fait que quand tu vois tu te tapes la cérémonie des Oscars donc tu vois les récompenses attribuées à tel ou tel truc qui le méritent et tout ça et d'un seul coup il y a une espèce de rupture quand t'as le meilleur film qui arrive il n'a plus rien à voir avec tout le reste du palmarès c'est ce qu'ils aiment aussi trancher avec les autres cérémonies qu'il y a eu avant un peu plus tôt dans l'année comme les Golden Globes les Paftas etc et ils aiment bien marquer la rupture ah vous croyez que ça allait être ça vous l'attendiez mais c'est pas ça voilà mais alors moi ça me dérange de dire ça parce qu'on a l'impression que alors peut-être que ça l'est mais que c'est commandé qu'il y a des gens qui décident aux Oscars je sais que par exemple pour les Césars c'est vraiment pas le cas c'est des votes anonymes César je crois pas ouais c'est vraiment enfin il n'y a même pas de lobbying il n'y a rien tu reçois des DVD chez toi aux Oscars il y a un lobbying enfin il était maintenant que Harvey Weinstein n'est plus dans la coupe ça va peut-être changer mais lui il a fait du lobby quand il y a eu Jean Dujardin qui a eu son Oscar il est parti un mois avant la cérémonie à Los Angeles faire des dîners faire des machins pour être sûr qu'il l'aurait et c'était tout ça organisé par Weinstein et sa compagnie ouais mais alors couper la tête de Weinstein je sais pas si malheureusement il n'y a pas un deuxième Weinstein moins pervers sans doute mais je sais qu'il y a 2-3 personnes qui font du lobbying pour chaque studio oui voilà c'est un pays de lobbying je trouve qu'en France il y a aussi un peu de coup la faux il y avait eu le film avec le prof avec une classe un peu en être et avoir non le dos du mur entre les murs qui a eu la palme voilà qui a eu la palme mais le sens j'ai voulu le voir ce film en me disant mais pourquoi il a eu la palme tout le monde avait l'air catégorique je l'ai regardé j'ai fait non c'est juste parce qu'en ce moment on en parle beaucoup mais attention le festival de Cannes c'est encore une autre chose c'est un microcosme où on n'a pas nos entrées pas encore où nous on se met l'abonnés voilà comment des gens qui font de la crédite sur Youtube non mais tu vois c'est vrai que je rejoins ce que tu disais par rapport à la cérémonie surtout des Oscars parce que c'est ce qui c'est ce qui nous fait le plus rêver voilà c'est vrai que c'est un moment c'est un rendez-vous c'est un moment de célébrer le cinéma et surtout n'étant pas fan de foot moi c'est le seul événement TV que j'ai envie de regarder dans l'année bon malheureusement il est à 2h du matin mais non mais c'est vrai quand on est fan de cinéma on a envie de comment te dire de supporter son champion enfin d'encourager c'est vrai quand nous deux on regarde les Oscars ça fait peut-être je sais pas ça fait 15 ans qu'on regarde les Oscars religieusement tous les ans jusqu'à 6h du mat' et on est comme des fous devant notre télé ou écran d'ordinateur je crois les mecs qui sont pas abonnés à Canal ouais tu penses toujours que Marc-Hamille va avoir l'Oscar du deuxième second rôle de quoi ? que Marc-Hamille va avoir l'Oscar ou est nominé en tout cas en second rôle oui voilà tu vois j'aurais supporté Marc-Hamille mais non mais voilà et donc alors forcément il y a son lot de déceptions il y a d'injustice etc mais voilà c'est toujours un moment fort c'est un spectacle c'est bien quoi et surtout à la limite moi j'ai envie de rebondir sur une autre question est-ce que par exemple les critiques de cinéma sont plus légitimes que les récompenses les remises de prix est-ce qu'on a besoin des critiques est-ce qu'on a besoin des remises de prix pour apprécier le cinéma c'est des prix remis par des critiques c'est la presse c'est la presse internationale je crois qu'ils ont encore 30 ans d'avance mais tu vois ce que je veux dire est-ce qu'on a besoin d'apprécier un film ou est-ce qu'on a besoin de ça effectivement pour apprécier le cinéma etc bon moi il faut plus le prendre comme comment te dire un marqueur comme tu disais pour moi c'est un marqueur c'est un marqueur voilà t'as envie de savoir même pour les critiques t'as envie de savoir tel film comment il avait été reçu à l'époque en 92 en 91 ah d'accord donc c'est un film qui avait été encensé par la critique ou alors qui avait été défoncé en ce moment j'écoute un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle où ils font des listes de films et ils parlent de ils enchaînent ils parlent de films durant une décennie et de temps en temps ils prennent un film de 77 et ils se disent t'sais y avait quoi cette année là aux Oscars et tu regardes le truc et ça te permet direct de remettre le film dans un contexte de putain y avait ce film là contre ça et tu vois que c'était Annie Hall qui avait gagné contre Star Wars exactement c'est vrai et tu vois d'un coup c'est intéressant quoi ça te donne une idée de ce qu'est le cinéma en 77 oui mais regarde par exemple tu prends DiCaprio qui pourtant a fait peut-être des films de fous dans des rôles de malades et on va retenir quoi The Revenant c'est pour The Revenant qu'il a eu l'Oscar je pense qu'à un moment donné tout le monde s'attendait à se dire oui mais il fera encore mieux après et au bout d'un moment ils ont fini par dire peut-être qu'il fera peut-être pas mieux alors on va lui donner maintenant avant que ce soit possible j'ai pas vu ça comme ça ouais tiens ouais ça se tient ça se tient ça se tient décharge non enfin à la décharge de l'académie pas de DiCaprio en face de Leonardo il y avait pas grand monde Mathieu McGonaghe pour Dallas Byers Club qui quand même c'était du lourd ah oui oui il y avait que Steve Jobs enfin il y avait Brian Compton il y avait pas Delewis aussi en face aussi non il l'a eu à chaque fois ah de Delewis de toute façon lui on le met devant une caméra il a gagné non mais voilà Daniel Delewis il a gagné pour My Left Foot en 89 c'était la même année que Tom Cruise pour René 1 4 juillet et tu vois le temps et Robin Williams je crois et Robin Williams exactement et tu te dis putain Tom Cruise dans ce film mais en même temps Daniel Delewis enfin là il n'y avait pas d'injuice enfin tu vois il y a des fois des acteurs qui tombent mal c'est à dire que ce là c'était en face de oui il y avait Brian Cronston mais il n'était pas non plus dans c'était quoi le film Dalton Trumbo il n'y avait pas Matt Damon pour aussi bon Matt Damon seul sur Mars Matt Damon depuis 3h moi j'avoue j'ai du mal avec Matt Damon c'est pour ça que les Oscars les Césars oui effectivement ça donne une indication je suis d'accord après on ne peut pas forcément le prendre comme la Bible c'est à dire que c'est totalement j'ai envie de dire même subjectif mais ça correspond à la tendance du moment d'une espèce de majorité qui a décidé que ce serait ce film là mais où ce serait cet acteur là mais après on peut mais en fait c'est ça c'est d'un point de vue historique c'est toujours intéressant enfin quand tu veux te plonger dans les archives du ciné c'est à dire regarder ah bah tiens c'est celui-là qui a été reçu mais après ça n'a pas de valeur ça a une valeur pour ceux qui le reçoivent parce que dans un débat tu ne vas pas dire non mais ce film est mieux il a reçu l'Oscar t'as l'air con je trouve après qu'il y a par contre un léger manque de justesse au niveau de certains on parlait de messages tout à l'heure alors il y a deux types il y a le message Get Out qui est nommé en tant que meilleur film et aussi son acteur qui est nommé dans la catégorie meilleur acteur on en parlait tout à l'heure moi James McAvoy je ne comprends pas pourquoi il n'y est pas on parle d'une grosse performance il en sort 24 en un seul film lui ou en tout cas 6 ou 7 moi McAvoy pour moi plus pour à mon avis en tant que performance artistique de valeur que l'acteur de Get Out qui pourtant est très bon et d'un autre côté il y a les messages qui visiblement auprès de la société américaine ou quoi ne passent pas du tout moi je ne comprendrai jamais et j'insiste là dessus comment Mother ne peut pas être nommé vu le film c'est une claque qu'on aime ou pas tu ne peux pas ressortir un film de ça c'est un film qui a énormément divisé Jennifer Lawrence il a divisé mais voilà Jennifer Lawrence enfin elle joue oui elle a déjà eu l'Oscar c'est un film où elle est quand même elle fait il faut le jouer énorme quand tu vois l'histoire il faut le jouer elle est dans tous les plans c'est à dire le film est porté par ses yeux on le voit de son personnage il n'y a pas une scène où elle n'est pas dedans c'est à dire que elle si elle est à l'étage on ne va pas voir Ed Harris en train de parler à Rabia Bardem elle sera toujours dans la même pièce tout est fait sur elle tout 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 moi je suis désolé à un moment donné je ne comprends pas comment elle ne peut pas être nommée mais l'acteur de Get Out tout passe aussi par son état d'esprit les autres sont tous des machines des robots moins mais la scène il s'est trouvé meilleur dans Black Mirror que dans Get Out alors je n'ai pas vu Black Mirror encore malheureusement j'attends de voir Black Panther dans l'épisode avec les vélos c'est lui c'est lui le tout premier épisode je l'ai trouvé meilleur dans Black Mirror que dans Get Out non mais pour revenir justement à la cérémonie l'un des intérêts aussi de tout ça c'est que ça peut des fois aussi pousser des petits films qui n'ont pas été vus par le plus grand nombre de spectateurs et voilà il suffit que le film gagne un Oscar ou un César et là ça lui fait forcément mais il y a quoi comme film par exemple cette année Call Me By Your Name il a été nominé pour meilleur acteur je pense qu'il n'y a personne c'est qui l'acteur de Call Me By Your Name je ne sais pas c'est un français en plus c'est pas l'italien enfin le film est italien mais enfin bref voilà on ne connait pas justement et après les Oscars on va connaître voilà c'est ça mais notamment sur les sorties françaises en tout cas parce qu'on a pas mal de films qui sont nous nommés aux Oscars qui sont déjà sortis aux Etats-Unis mais qui sortent en même temps chez nous en France que la cérémonie s'ils gagnent leur distribution va être allongée la fin de l'eau c'est l'effet bénéfique des cérémonies en fait c'est ça aussi donc c'est pour ça que c'est pas dégué mais que dans d'autres pays parce que finalement aux Etats-Unis quand ils sont récompensés c'est déjà trop tard ils ont des ressorties peut-être que des fois ils les ressortent ils ressortent c'est pour ça la fin de l'année c'est pas honteux la langue méritait de gagner beaucoup plus mais ça c'est objectif par contre je repense à ce qui s'était passé c'est l'histoire politique aussi la mise en scène sert l'histoire les acteurs tu vois Moonlight il y avait tout dedans il y avait un noir de ghetto homosexuel en plus moi quand je fais ma critique je l'ai dit ça va gagner par principe c'est exactement ça ça gagne par principe et je trouve ça d'une tristesse je veux dire à l'époque où Spike Lee il militait avec ses films style Do the writing Malcolm X il était mais majestueusement ignoré c'est à dire qu'il n'a absolument jamais gagné alors que là les films c'est quand même des films extraordinaires Philadelphia il avait gagné quelque chose non je crois pas meilleur acteur je sais plus meilleur acteur il faut que Spike Lee n'a jamais rien gagné c'est pour ça qu'il boudre maintenant je me trompe mais je crois qu'il boudre maintenant parce qu'il n'a jamais rien gagné c'est pas avec lui Philadelphia non mais Philadelphia c'était de l'homosexualité c'est vrai comment s'il a gagné meilleur acteur s'il a gagné plus d'un Oscar mais là si tu veux c'était moins gênant parce que c'était pas cette espèce de combat du moment là tu sens qu'à chaque fois qu'il y a un combat hors ciné il faut le mettre dans une cérémonie la Moonlight c'est vrai que ça répondait à la cérémonie d'avant où il n'y avait pas de noir aucun noir nommé ouais mais voilà c'est bon et là cette année vous dites quoi par exemple est-ce qu'on met un Tribal Board parce que c'est une femme forte mais ce sera absolument pas Tribal Board ce sera non ce sera Lady Bird voilà mais juste meilleur film c'est lesquels c'est lesquels les films qui sont un meilleur film Tribal Board Call Me By Your Name Get Out La Forme de l'eau il y a Dunkerque Dunkerque voilà et et Patagon Peppers et moi je pense que ce sera Lady Bird il n'est pas meilleur réal mais juste meilleur film j'avoue je ne sais pas mon dieu après tu verras un meilleur réal ce sera Del Toro mais parce que ça ne les engage pas vraiment alors que meilleur film c'est totalement emblématique pour la forme Del Toro mais pareil parce qu'il n'a jamais gagné le Toro non il n'a jamais gagné donc je pense pareil à la Dicatrio ils vont faire c'est ce que tu disais c'est assez intéressant c'est qu'à mon avis si la forme de l'eau gagne et à mon avis vu le nombre de fois où il est nominé il gagnera au moins un truc il n'est pas encore sorti en France il va sortir je crois le 26 c'est juste avant la cérémonie c'est le 3 mars une semaine avant je pense qu'en France il fera beaucoup plus d'entrées que prévu initialement parce que les Oscars juste avant mais Del Toro aussi marche bien en France le film avec Loki et Charlie Heumann avec la maison le truc d'horreur avec Jessica Chastain ça n'a pas marché sauf en France il n'y a que les français qui sont allés le voir oui c'est vrai mais c'est jamais des énormes succès les films de Guillermo surtout pas aux Etats-Unis ça marche beaucoup plus en Europe de toute façon que chez lui et même Pacific Crime j'ai pas compris alors Pacific Crime pourtant c'est tout ça mais alors moi ce que je voulais savoir c'est toi qu'est-ce que tu en penses du coup est-ce que tu trouves ça oui c'est vrai parce que tu poses la question mais alors est-ce que toi tu trouves ça légitime enfin est-ce que tu trouves un intérêt alors moi je les regarde chaque année ça m'intéresse beaucoup après je trouve qu'il y a aussi un côté toujours un peu sulfureux un peu scandaleux derrière tout ça parce qu'on s'attend toujours à voir celle qui va marcher sur sa robe celle qui va vraiment être habillée en horreur qui c'est qui va dire une grosse connerie enfin il y a des centaines d'histoires sur les Oscars et les Césars enfin je pense notamment à Vanessa Paradis et sa bourde des Juliettes au début des années 90 où elle annonce une Judith et finalement c'est l'autre qui gagne enfin voilà ou l'année dernière typiquement avec Moonlight et la Land voilà tout le monde attend toujours ce petit moment aussi donc il y a ce petit dérapage voilà il y a toujours aussi des petits dérapages enfin c'est très particulier je trouve qu'il y a toujours une ambiance particulière après moi je vois plus d'intérêt aussi au festival par exemple parce qu'ils présentent des films qui vont sortir aussi plus tard c'est aussi une vraie célébration et dans le choix après de ceux qui gagnent en festival ceux qui reçoivent les pâmes les ours les lions etc c'est un vrai jury qui décide encore de manière complètement presque autonome il y a bien sûr aussi du politique notamment à Cannes où ils essayent de mettre en valeur tel ou tel combat peut-être à défendre mais ça je trouve que c'est un peu plus légitime que ces remises où on sait pas trop comment les gens sont nommés on sait pas trop comment ils gagnent sur quel sur quel sur quel critère critère merci est-ce que c'est un critère artistique est-ce que c'est un critère artistique ou politique ou est-ce que tu votes pour ton pote aussi il y a un peu plus de flou derrière tout ça c'est marrant ça parce que le politique ça marche dans les deux sens je crois que c'était Marlon Brando qui avait gagné un Oscar une fois c'était une amérindienne qui était venue prendre et du coup il s'est fait huer par tout le monde alors que maintenant impossible de faire ça et du coup ça marche bien dans les deux sens et maintenant il y a toujours dès qu'il y a quelqu'un je crois que c'était peut-être pas tu m'as connu mais il parlait justement de la cause homosexuelle ça aide dans les deux sens tu citais Marlon Brando avec son exemple là mais oui alors à l'époque il s'est fait huer mais je pense qu'il ferait la même chose maintenant il serait applaudi tu vois ah oui mais exactement c'est ça le truc là maintenant il se ferait genre il y aurait une standing ovation alors qu'à l'époque on ne trouvait pas normal si tu veux on comprend le combat de Marlon Brando il n'y a aucun problème mais les gens trouvaient moi je pense à juste titre que c'était pas le lieu c'était tout simplement pas le lieu mais il a trouvé un moyen de s'exprimer pas le contexte malheureusement aussi c'est vrai que aujourd'hui on critique plein de choses en disant regarde à l'époque les gens ils pensaient comme ça ils pensaient comme ça parce que c'était l'éducation parce que c'était le contexte parce que c'était la culture et en même temps certains te diront que une cérémonie des Oscars donc qui est regardée par des millions et des millions de personnes est une fenêtre une tribune importante pour faire passer un message important non non mais je suis d'accord mais alors à ce moment là transforme-toi en homme politique fais une tribune je sais pas mais viens pas une cérémonie des Oscars je suis désolé tu viens pour un film non mais voilà non mais ok non mais je veux dire mais si ton film est politique tu vois si ton film a un contexte politique si ton film a un contexte politique oui d'accord mais je trouve que si tu veux il y a un moment donné il y a certains films à contexte politique qui sont en plus enfin qui sont mauvais artistiquement je veux dire si un film est bon je prends la liste de Schindler qui veut justement parler de la Shoah donc il y a un truc politique non des survivants des survivants des survivants voilà il y a un message politique qui veut faire passer il y a quelque chose qui veut faire passer mais le film est excellent je veux dire voilà à la limite il peut je trouve que c'est légitime tu vois d'aller présenter un film comme ça et de te dire je reçois en plus l'Oscar du meilleur film après quand les mecs ils viennent faire leur show et que les films sont en plus mauvais Spotlight par exemple et en plus et en plus quand Spielberg reçoit l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur il n'en fait pas des caisses il n'en fait pas des tonnes sur le sujet c'est Tonton Spielberg non mais voilà et pourtant voilà le sujet et il n'en fait pas des tonnes Pauline tu avais des quiz non ? oui passons aux quiz qu'est-ce qu'on gagne ? pas grand chose une bière il y a quelques petites questions j'ai huit questions les Haribos quatre questions sur les Césars il y a des réponses en dessous ? parce qu'il ne faut pas que je regarde justement je ne suis pas triché je vais regarder de ce côté et quatre questions sur les Oscars donc on va voir si vous les connaissez un peu mais j'ai l'impression que oui alors cette année combien de nominations pour Grave au César ? bien six je les ai laissées répondre et c'est une bonne nouvelle et c'est une excellente nouvelle je suis aussi tout à fait d'accord avec ça c'était même d'ailleurs assez étonnant c'est vrai parce que moi je n'ai pas vu Grave moi j'ai adoré moi moi j'ai pas aimé du tout moi c'est l'un des films préférés je crois ah d'accord moi j'ai t'as pas aimé ou t'as pas aimé ? non j'ai adoré ah t'as adoré d'accord alors le débat est lancé Grave alors vas-y une question quelle est l'année des premiers Césars ? 76 ouais mais bon bah les gars on va te boire un petit verre pendant qu'il répond moi je faisais des maths dans ma tête j'étais en 4,40ème j'ai failli dire genre 1912 tu sais maintenant le Cile Max depuis 1900 que c'est les frères Lumière qui l'avait créé mais je crois qu'il existait une cérémonie équivalente au César avant 76 ouais je sais plus comment ça ah c'est ça je cherchais j'étais dans ça bien sûr on continue allez pardon le César du meilleur film ne peut pas être cumulé avec celui du meilleur réalisateur vrai ou faux ? ouais depuis 2 ans c'est vrai c'est vrai au César au César je suis encore sur les Césars on ne peut pas cumuler depuis 2017 c'est depuis 2 ans si t'as le César du meilleur alors on s'achète non c'est une loi il y avait trop de cumul les gens n'étaient pas contents c'est une loi débile ça à la rigueur c'est pas mal au festival de Cannes c'est le même cas enfin c'est la même chose si tu donnes à un film le prix d'interprétation féminin il ne peut pas avoir Palme d'or impossible il faut les diviser entre tous les films qui sont mais c'est quoi l'explication derrière ? c'est juste c'est politique comme ça non parce qu'ils avaient tendance à un film avait tendance à tout rafler et ils se sont dit que si ça gagnait meilleur réalisateur et ben on prenait meilleur film et ben on prenait le deuxième film qui arrivait en dessous en réalisateur en même temps t'as Coppola avec le parrain non mais c'est pour les Césars moi perso ça fait depuis deux ans que c'est en cours et perso je trouve ça crétin parce qu'au moment c'est des votes enfin y'a pas de raison surtout que si tu fais le meilleur film t'es souvent mérité on passe à ma quatrième question moi ils ont toujours gagné 3 et 1 je fais quatrième question du coup avant ça qui est le seul à avoir reçu 4 Césars durant la même cérémonie ? c'est pas hyper vieux Odia ? non c'est pas Guillaume Godard ? c'est 4 Césars pendant la même cérémonie ? 4 Césars durant la même cérémonie ? Galienne ? Galienne ? ah oui oui meilleur acteur premier film réalisateur il a eu meilleur premier film mais aussi meilleur film meilleure adaptation et meilleur acteur heureusement que c'est quelqu'un qui a pas la grosse tête maintenant on passe aux questions sur les Césars les Oscars pardon si même moi je me plainte on y arrive plus donc sur les Oscars on peut faire les 7 d'or après ? ça me manque les 7 d'or pendant la même cérémonie il y en a 3 il y a Bénure, Titanic et le Retour du Roi exactement bam 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 vas-y continue et les 3 sont plutôt justifiés ah oui ils sont bien bon bah est-ce que t'as des questions sur les transferts du PSG cet été ? non ? non c'est ça Robert Rodriguez Robert Rodriguez ou John Berton je suis bon aussi que s'est-il passé en 2000 avant la cérémonie ? le 11 septembre dans le Megamagon ma naissance oui juste avant la cérémonie de l'an 2000 donc février-mars qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? juste avant que ça commence ? ouais j'étais né bah il y a Spider-Man non non 2000 non ça c'était juste après ah bah la prélogie Star Wars a commencé c'était 99 non mais je pense que j'ai bon non personne là celle-là non mais qu'est-ce qu'il y a pu se passer ? attends essaye de nous donner attends attends essaye de nous donner un petit tas il s'est passé un gros truc genre dans mais où ? mais à Los Angeles oui à Los Angeles avant que ça démarre ? avant que ça démarre juste avant ? juste avant un tremblement de terre ? non un autre indice un truc tout bête je suis sûr ça va être un truc non c'était juste avant que ça commence et ça a certainement fait les journaux du monde entier le lendemain mais c'était juste et c'était là c'est un rapport avec le cinéma ? oui c'est un rapport avec le cinéma avec les Oscars avec la cérémonie et donc un truc grave c'est passé juste avant que ça commence c'est pas le présent qui est mort ? non un décédé ? non vas-y on a volé tous les Oscars oh toutes les statuettes ont été volées juste avant que ça commence s'ils font pas de films dessus aussi comment tu le consaches ? oui oui c'est vrai ça ah ok dernière question ? il y a un mec qui a 42 Oscars chez lui ils ont réussi à... alors vas-y on a fait le truc oui oui ils ont fait des Oscars fantastiques oui ils ont fait des Oscars quel réalisateur n'est jamais venu chercher ses 4 Oscars et ne s'est jamais pointé à ses 24 nominations ? Woody Allen oui oui ça on sait il a pas trop de l'avion il a pas trop de l'avion il a angoissé il peut pas le faire le meilleur de ce championnat on en a dit combien au niveau des scores ? à ton avis je pense que c'est assez clair 4-0 pour Bordeaux je crois que tu dois refiler 2-3 de tes abonnés je pense que c'est série je peux revenir non ? attention parce que là ça va être une question de rapidité elle est sur du point celle-là je me suis dit allez je leur demande pour voir s'ils se souviennent un petit peu alors quel a été le meilleur film de l'année 2016 qui a eu le meilleur film ? non 2016 les gars c'était des lights mais c'était l'autre voilà bon bah merci bon bah je suis second on va bravo aux cousins clairement c'est vous qui avez gagné non je vous l'anime tu peux conclure je pense donc merci d'avoir suivi ce débat avec tout le monde vous pouvez donc aussi vous abonner à toutes leurs chaînes ce sera dans la barre d'infos et également on a tourné aujourd'hui 5 autres vidéos donc 5 autres débats sur d'autres sujets sur leurs chaînes respectives et je vous invite à aller les voir à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz